Le dropshipping en 2019, combien ça coûte ? C'est quoi le gros problème du dropshipping ? On va en parler aujourd'hui avec Saad. Salut Saad ! Merci d'être venu partager aujourd'hui avec nous dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme le titre m'indique, on va vous parler du dropshipping. Combien ça coûte ? Quels sont les budgets que vous avez préparé pour aller dans le dropshipping ? Les choses à prévoir ? Et également le gros problème qu'il y a autour de l'argent et du dropshipping. On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant tout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos sur le e-commerce et sur le business en ligne qu'on va vous partager. Alors Saad, le e-commerce, le dropshipping, combien ça coûte ? Avec Shopify et un dropshipping, dis-nous tout ça, donne-nous un petit peu le descriptif. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler du coup du dropshipping en 2018, 2018-2019. Yes ! Pour la nouvelle saison. Exactement. Ça coûte un peu plus cher qu'avant. Parce qu'avant, peut-être que la concurrence n'était pas si féroce qu'aujourd'hui. Mais en général, le modèle du dropshipping reste à portée de tout le monde. Par exemple, si on veut ouvrir un business physique ou quelque chose, ça coûte beaucoup plus cher. On n'a pas tous les coûts par exemple. À l'époque, je faisais du e-commerce en 2013-2014. Il fallait payer une agence pour créer un site internet, etc. Aujourd'hui, on n'a pas tous ces coûts-là. On n'a pas les 20 000 euros à débourser pour créer un site. On n'a pas une agence de pub pour créer une stratégie de communication. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin d'acheter du stock. On n'a pas besoin d'entrepôt, etc. Pas de local. Voilà, tout ça. Ça coûte cher en e-commerce. Mais grâce au dropshipping, ça reste toujours à portée de commencer son business en ligne pour pas très cher. Yes ! D'ailleurs, c'est avec ça que tu as commencé. C'est avec ça que tu as fait, on va dire, tes premières centaines de milliers. Tu faisais déjà de l'argent avant. Mais c'est vraiment le dropshipping qui t'a fait exploser. Et c'est notamment grâce à ces opportunités de coûts aussi. Exactement. Tu as pu, notamment en 2017, faire 4 millions. Oui. Pour te dire, quand j'ai commencé, j'ai commencé avec un thème Shopify gratuit. Oui. Donc, c'était gratuit. Ça m'a coûté zéro. Zéro. Ça coûtait zéro. J'étais en période d'essai de Shopify. Donc, les 14 jours gratuits de Shopify que propose Shopify. Donc, j'ai eu un coût zéro pour commencer plus ou moins. Et j'avais déjà des pages organiques, tout ça. Donc, j'ai utilisé le trafic gratuit. Donc, tu as fait dès du bénéfice ou dès le début ? Exactement. Dès le début. Donc, c'est là où j'étais encouragé. J'ai vu potentiel de dropshipping. D'accord. Et aujourd'hui, voilà. Deux ans, deux ans après, on était en 2017. Du coup, début 2017. Exactement. Et tu as fait en neuf mois, 4 millions de CA. Exactement. Donc, dis-nous un petit peu plus combien ça coûte précisément. Donc, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. On ne peut pas vraiment commencer de zéro. Parce que l'organique, on peut faire quelques ventes, mais c'est plus difficile qu'avant. Donc, aujourd'hui, en quelque sorte, si vous voulez commencer le dropshipping aujourd'hui, maintenant. Donc, vous allez commencer d'abord par l'abonnement à Shopify. Donc, l'abonnement de base qui coûte 29 euros. Mais il y a toujours la période d'essai de 14 jours. Vous pouvez aussi essayer de choper un lien d'affiliation. Pour avoir 60 jours. Exactement. Donc, pendant 60 jours, vous ne payez pas votre abonnement pour la création du site. Quand on démarre et qu'on n'a pas de thunes, 60 jours gratuits de Shopify. Ça vous laisse le temps de faire vos premières ventes et finalement de gagner l'argent pour payer l'abonnement. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. On vous mettra un lien, dans tous les cas, juste en dessous là, pour profiter d'une période d'essai comme ça à rallonger. Exactement. Pour le thème, mais toujours les thèmes gratuits. Donc, ça coûte aussi 0 euros. Donc, au contraire, il y a beaucoup plus de choix dans les thèmes gratuits aujourd'hui. Moisés par Shopify et tout ça. Pour l'instant, on n'a que l'abonnement à Shopify. Alors, il y a quelques applications qui sont plus ou moins essentielles. On va en parler dans les prochaines vidéos. Donc, qui vont vous coûter autour de 60 euros à peu près. 100 euros par mois, il faut compter ça. 60 euros par mois, exactement. Donc, après ça, on a le nom de domaine. Le nom de domaine, ce n'est pas très cher. Donc, ça doit coûter entre les 15 dollars l'année. Ouais, 10 euros, 15 euros. En fait, le nom de domaine, c'est le nom du site. Vous aurez le nom de votre site. www.maboutique.fr, par exemple. Exactement. Donc, ça ne coûte pas cher ça aussi. Ça coûte 15 euros par mois, quelque sorte. Tout ça. Puis, la différence entre le top shipping avant et maintenant, c'est que vous allez devoir utiliser le trafic payant pour acquérir des clients. Personnellement, je conseille de commencer avec un budget entre 300 et 500 euros pour commencer. Donc, il faut avoir 300 à 500 euros pour pouvoir investir pour faire les tests en publicité, trouver un peu son audience, trouver son marché, commencer à faire les premières ventes. Exactement. Donc, ce budget-là, on peut le repartir entre Facebook, Instagram, tout ça. Donc, je pense que c'est assez suffisant pour commencer à faire ces premières ventes dans le shipping. Mais avant de vous lancer dans les pubs payantes, formez-vous, ne pas se jeter dès le début. Ouais, parce que Facebook, ça peut être et ça a été pour beaucoup de personnes qui ont essayé un gouffre à argent, un gouffre à volume. C'est vraiment beaucoup se perdre dans l'algorithme. La première année, je perds 8000 euros avec Facebook sur les publicités avant d'acheter deux formations à 2000 pièces. Parce que je faisais mes tests, je pensais que j'en savais assez. Et finalement, j'ai laissé trop de temps, des actes tournées qui n'étaient pas assez rentables. Bref, j'ai perdu à peu près 8000 euros de pub sur deux sites. Bon, heureusement, j'avais d'autres best-sellers qui me rapportaient de l'argent, etc. Donc, je n'ai pas été en négatif. Mais la publicité, ça peut coûter de l'argent. D'où l'importance de se former, de comprendre comment ça fonctionne. Pour ne pas juste mettre du budget comme ça en se disant, je vais mettre 5 euros boost post. Puis ça va peut-être fonctionner. C'est plus dur qu'avant. Exactement, c'est plus le casino. On ne peut pas mettre 500 euros sur Facebook, ça va retourner 2000, 3000 euros. Il faut se former d'abord et savoir ce qu'on fait. Puis investir ces 500 euros de façon intelligente, de façon efficace. Exactement. Je pense que c'est à peu près tout les dépenses. Donc, si on récape un peu, on a 14 à 60 jours gratuits de Shopify, d'abonnement Shopify. Donc ça, on peut quasiment avoir jusqu'à deux mois gratuits. On ne paye pas Shopify et après ça va vous coûter 29 dollars par mois. On a des applications essentielles à peu près 60 dollars par mois. Qui ont pour objectif d'améliorer le niveau de confiance, d'améliorer la fluidité de votre site, d'améliorer le côté professionnel de votre site. Ça, c'est quasiment indispensable surtout si on part sur un thème gratuit. Donc là, voilà, il faut donc on va dire 600 euros par mois à peu près minimum de frais en roulement. Et puis 300 à 500 euros de pub pour amorcer la boutique, pour aller chercher les premières ventes. Exactement. C'est tout ? Si vous voulez optimiser un petit peu encore plus, vous avez un petit peu plus de budget. Par exemple, avoir un petit budget pour faire les premiers achats de première commande. Envoyer les premières commandes parce qu'avec le modèle de dropshipping, vous avez en quelque sorte une petite semette pour que le cash flow revienne vers… Oui, que Stripe nous paye, que PayPal nous paye, etc. Donc de l'argent en trésorerie, on va dire, à amorcer pour pouvoir attendre les délais de dette de paye. Exactement. Peut-être aussi un logo, quelque chose comme ça, sur 5euros.com pour donner un peu un côté plus professionnel. Ça peut être également… Donc là, on a donné le minimum pour commencer dropshipping. Donc le minimum, 400, 400, 500 euros en gros pour pouvoir se lancer. Donc du coup, comme on le disait en intro, c'est également un problème. Le coût du dropshipping ça aide. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de pourquoi justement, est-ce que c'est quasiment un des problèmes principaux de ce business ? Et surtout, plus que de ce business finalement, de l'idée que les gens en ont. Comme on dit, c'est un avantage, en même temps c'est un inconvénient parce que, en fait, la barrière d'entrée est très basse. Il y a des gens qui vendent leur rêve, tout le monde peut faire ça. Ce qui fait que la concurrence, beaucoup de gens qui font des pubs sur Facebook, qui vendent des pubs sur Instagram, tout ça. Donc les tarifs augmentent, les CPM, les coûts d'affichage par mille augmentent sur Facebook. Oui, parce que la publicité sur Facebook, c'est des systèmes d'enchères, c'est ça ? Exactement, voilà. Et plus il y a des gens qui bident, plus les coûts sont élevés. Donc c'est là d'où l'importance de la formation. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise comme publicité, comment on les lance, quand, etc. Donc voilà les amis, vous l'avez compris, effectivement, le problème, bien que ce soit accessible, c'est qu'il y a du monde. Et en même temps, et c'est ça aussi que ça a augmenté un peu le coût de départ du dropshipping, c'est que comme il y a plus de monde parce que c'est accessible, il faut être plus professionnel. Et donc du coup, il faut peut-être investir un peu plus, peut-être dans un thème, peut-être dans un graphisme, peut-être dans un SAV, dans un service un peu plus professionnel que ce qu'on pouvait le faire, eh bien, dans le passé, il y a un, deux ou trois ans. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo, le dropshipping, combien ça coûte ? Eh bien, ça vous a éclairé sur le sujet. C'était du coup Saad qui, on le rappelle, a fait quand même plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière grâce au dropshipping. Et moi-même, créateur de cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. On vous rappelle les amis que vous pouvez suivre nos programmes de formation en ligne. Alors, soit la formation, soit le mastermind, le programme d'accompagnement et de suivi, notre club privé e-commerce. Tout ça est dans la description. Si vous voulez ou démarrer ou exploser, on a forcément un programme qui répond à vos besoins. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous vous, avec combien vous avez commencé et quels sont les résultats que vous avez obtenus. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut Saad. Salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada